Donc là on se situe à côté de la commune de Frontenac, en plein coeur de l'entre-deux-mers et on se situe juste au fond d'une d'une doline donc un phénomène karstique qui a été creusé par l'eau. Un karst, c'est d'abord la karstologie, la karstologie c'est l'étude de l'action de l'eau sur un certain type de roche. Donc la quasi-totalité des roches karstifiables sont des roches sédimentaires, carbonatées, dont le principal représentant est le calcaire. Vous avez pu remarquer un certain nombre de concrétions à l'intérieur de la cavité. Alors ces concrétions, elles se forment par précipitation du calcaire, donc le calcaire est dissous par l'eau, puis s'infiltre dans la roche et ensuite au moment où dans la cavité il arrive au contact de l'air, il reprécipite pour cristalliser et former des concrétions qui peuvent être de nature diverse, calcite, aragonite, gypse. En Gironde ici, on trouve essentiellement de la calcite. C'est ce qui forme les stalagmites et les stalactites. Donc stalactites vers le bas, stalagmites vers le haut et quand elles se rencontrent, on appelle ça une colonne. L'eau est montée dans la cavité et il y a eu une activité d'écoulement un peu plus importante et des phénomènes de tourbillons qui font qu'il y a une accumulation de mousse, ce qu'on appelle de la mousse de cru, qui ne sont pas spécialement caractéristiques d'une pollution quelconque, simplement une mousse qui s'accumule. L'eau est collectée sur tout ce qu'on appelle un bassin versant. C'est une surface qui collecte toutes les eaux et les eaux ensuite se regroupent par différents drains dans la cavité. L'eau s'écoule et continue de creuser la cavité par dissolution. Et puis ensuite, cette eau, alors une partie va partir dans les nappes phréatiques et une partie, on va dire la plus grosse partie, va ressortir par une résurgence en aval de la cavité. La plupart des cavités se trouvent vraiment dans l'entre-deux-mers. Et là, on parle de plus de 500 cavités naturelles recensées en Gironde. Alors, quand on parle de cavités naturelles recensées, ça va de la plus petite cavité qui peut faire quelques mètres jusqu'à la plus grande cavité qui est ici, qui est le réseau du Grand Antoine et qui fait 8,5 km de développement. Ce qu'on voit le plus sont les chauves-souris. Ensuite, après, à l'intérieur des grottes, on y trouve des habitants de fortune, souvent qui sont prisonniers là par écoulement des eaux, salamandres, anguilles, grenouilles, mais qui ne sont pas des habitants habitués. Et puis sinon, on trouve essentiellement des animaux, on va dire, de petite taille dans l'eau, comme les nifargus. Merci. 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 Merci.